Depuis 2015, le maire de Dorval reçoit des messages d'internautes partout au monde. Ces messages-là lui remercient d'avoir tenu tête aux parents d'élèves musulmans qui lui demandaient de bannir le port des cantines scolaires. Il y a juste un problème avec cette histoire-là, c'est jamais arrivé. Ça a été inventé de toute pièce. Je m'appelle Jeff Yates et voici l'histoire de la fausse nouvelle la plus populaire du Québec. Vous avez peut-être vu cette publication qui circule sur Facebook depuis 4 ans. On salue cette bonne initiative d'un Québécois. Tout ça a été démenti quand ça a commencé à circuler en 2015. J'ai trouvé deux versions de ce même texte, une partagée 124 000 fois et l'autre 178 000 fois sur Facebook. Ces deux publications-là ont été créées après que les journalistes aient démenti l'histoire. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, l'article le plus partagé de tous les médias québécois au cours des 12 derniers mois, c'est ce texte de la presse relayé 62 000 fois sur Facebook. Donc on voit que l'histoire du maire de Dorval, c'est un monstre qui revient toujours et toujours. Cette histoire du port, ça s'est vraiment passé, mais c'est arrivé en France. En janvier 2013, les parents d'élèves de la ville d'Antibes, dans le sud du pays, recevaient une lettre de la mairie. On expliquait que le port ne serait pas banni des cantines scolaires. La lettre disait que certains parents l'avaient demandé pour des raisons religieuses ou personnelles. C'est là que la nouvelle s'est mise à circuler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens assumaient qu'on parlait de parents musulmans. Un blog nationaliste français a écrit une lettre ouverte au maire d'Antibes, Jean Léonetti, pour le féliciter. C'est possible que cette lettre-là vous dise quelque chose et c'est normal. La fausse nouvelle qui circule à propos du maire de Dorval, c'est identique, c'est le même texte. On a tout simplement changé le nom de la ville d'Antibes pour le nom de la ville de Dorval. Et c'est tout ce que ça a pris pour créer la fausse nouvelle la plus populaire du Québec. Cette fausse nouvelle-là circule pas juste au Québec, elle circule un peu partout au monde. On trouve plusieurs versions dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. D'ailleurs, juste dans les dernières semaines, l'histoire a été reprise par un site israélien et un site de fausses nouvelles américain. Pas surprenant donc que le maire de Dorval reçoive régulièrement des messages pour le féliciter. Selon son attaché de presse, ces messages-là proviennent surtout d'Américains ou de gens ailleurs au Canada. Depuis, la section du site web de la ville sur cette fausse nouvelle-là a été la deuxième la plus consultée en 2018. On ne connaît pas l'identité de la personne qui a créé cette fausse nouvelle-là, mais une chose est certaine, elle savait très bien ce qu'elle faisait et que c'était un mensonge.